Bonjour chers élèves, j'espère que vous vous portez bien, toujours dans le cadre de l'enseignement à distance et pour vous garantir la poursuite de ce précieux processus, on va aborder aujourd'hui tous ensemble une nouvelle activité de vocabulaire lexical intitulée « Exprimer les sentiments et les émotions ». Très bien, on va commencer comme d'habitude avec la rubrique « J'observe et je découvre ». Je vais vous poser cette question, quels sentiments éprouvent ces enfants dans ces images suivantes ? Alors, on va essayer tous ensemble de voir ces images, d'accord ? Et on va dire qu'est-ce qu'ils nous représentent, ça veut dire le sentiment qu'éprouvent les enfants de ces images. Je commence par la première image. Je vais voir, regardez, il y en a deux enfants, deux animaux, un chat et un chien, et je crois que c'est une femme ou bien une maîtresse. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le sentiment des enfants. Alors, qu'est-ce que vous allez dire ? C'est quoi le sentiment éprouvé dans cette image ? Alors, je vais dire que c'est la vexation. D'accord ? Rappelez-vous, on dit la vexation. Vous allez me dire, monsieur, ça veut dire quoi la vexation ? La vexation, c'est un sentiment plutôt, c'est une émotion parce que par la suite, on va voir la différence entre le sentiment et l'émotion. Donc, c'est une émotion qu'éprouvent les deux enfants. Ils sont, je crois, qu'ils se sont disputés et ils ne veulent plus se parler. Regardez. Très bien, je passe à l'image deux. C'est quoi le sentiment éprouvé ? C'est la honte. D'accord ? Regardez. Son visage devient rouge, alors il a la honte. Ou bien, ou bien il est... Oui, c'est ça, il a honte. Très bien, je passe pour la troisième phrase. Ou bien, image. Regardez, il y en a deux enfants qui courent avec un sourire sur le visage. Alors, c'est quoi le sentiment éprouvé ? Je crois que ça, ça va vous avérer simple. C'est la joie ou bien le bonheur. Ce sont des synonymes. Très bien, maintenant, puisque vous avez pris déjà une idée préalable, je vais passer à la compréhension. On va lire ces paragraphes et je vais essayer simultanément de vous interpréter, ou bien de vous expliquer la tâche. Émotion ou sentiment ? Voilà ce que j'ai dit. Il y a une différence entre les deux mots, les deux termes. Alors, suivez avec moi. Une émotion est un trouble passager que l'on ressent en réaction à une situation. Elle peut être positive, comme la joie, la satisfaction, ou bien négative, comme la colère, la honte, la jalousie. D'accord ? Donc, il y a deux types, ou bien deux côtés pour les émotions. Les émotions peuvent être positives, d'accord ? Ça veut dire quelque chose de bien, ou bien négatif, ça veut dire quelque chose de mauvais. Comme la jalousie et la colère, et ainsi de suite. Un sentiment dure plus longtemps qu'une émotion. Voilà la différence. Le sentiment dure plus longtemps. Par exemple, si je vous ai parlé de l'amour, ou bien la tendresse. Ça va durer. Pas seulement un jour, ou bien douze jours, ou bien une semaine, ou bien, d'accord ? Ça va durer. Par exemple, votre amour avec vos parents. Est-ce qu'il va durer un peu ? Non, mais il va durer plus longtemps, peut-être même toute une vie. Alors que l'émotion, c'est un état affectif. C'est-à-dire une manière de se sentir dans son corps, sa tête et son cœur. Ça veut dire qu'il ne dure pas si longtemps. Par exemple, la colère. Est-ce que vous allez rester toute votre vie en colère ? Non. C'est ça. Très bien. Je passe. Les sentiments peuvent aider à grandir, à entrer en relation avec son entourage. Ça veut dire nouer, on dit nouer des relations. Ou, au contraire, rendre malheureux et limiter le contact avec les autres. Alors, j'espère que vous allez éviter au maximum de limiter le contact avec les autres. Et deux, j'espère de nouer de très bonnes relations. Ça va vous aider dans votre vie. Je passe au paragraphe suivant. S'exprimer pour vivre plus heureux. Voilà. Le corps trahit souvent les émotions. Rougissements, larmes ou sourires sont des signes visibles, ce qu'on ressent. D'accord ? Par exemple, vous voyez quelqu'un devant vous qui rougit. D'accord ? Alors, ça veut dire quoi ? Que sa peau devient rouge. Alors ici, vous aurez un signe visible. Ça veut dire que vous pouvez voir. Et vous allez comprendre qu'il a, par exemple, qu'il a honte. Très bien. Ou bien quelqu'un qui pleure. D'accord ? Ça veut dire qu'il est triste. Et ainsi de suite. Quelqu'un qui sourit, ça veut dire qu'il est heureux, qu'il est content. Voilà. Il est donc possible de décoder les signes. Ça veut dire de les comprendre. Que les autres transmettent en prêtant attention à ce que leurs gestes ou leurs regards expriment. Mais pour faciliter la compréhension de soi-même et la communication avec les autres, il est important d'apprendre et à reconnaître les émotions et à les exprimer. Même si c'est difficile. Bien sûr, c'est difficile. Et ça exige, ça nécessite un peu de... De... Comment dire ? De... De compréhension. Oui, c'est ça. Les émotions, dont l'art. L'art, c'est un moyen privilégié d'expression des sentiments. À travers la littérature, la peinture, la sculpture, le théâtre. Voilà, on dit, ce sont des arts. Et je suis sûr et certain que vous vous rappelez de la citation que je vous ai proposée. Donc, ce qu'il a dit, c'est Léonard da Vinci. Donc ça, c'est un... C'est comme dire... C'est une personne de luxe qui s'intéresse à la peinture et à autre chose. Alors, c'est un... Comment dire ? Ça, c'est une manière de s'exprimer. Une manière de transformer leurs émotions personnelles en œuvres d'art partageables partout. Alors, c'est très bien. J'espère que tout est clair en ce qui concerne ce côté. Je passe maintenant au lexique des sentiments et des émotions. Voilà un tableau dans lequel j'ai essayé de rassembler tout ce qui concerne les émotions. Pas tous les émotions, mais quelques-uns. Voilà, regardez, il y a l'émotion-sentiment, le vocabulaire utilisé, d'accord ? Les expressions imagées, je vais l'expliquer, et les manifestations physiques, d'accord ? Je commence par exemple par la joie. C'est quoi le vocabulaire qu'on utilise, d'accord ? Pour exprimer la joie. Se réjouir, sourire, rire, gaieté, d'accord ? Gaieté, ça, c'est un synonyme pour la joie et le bonheur, d'accord ? On verra maintenant les expressions imagées. Ça veut dire, comment dire, soit on dit les expressions imagées, soit on dit le sens figuré. Vous allez voir pourquoi on dit le sens figuré. Et peut-être des fois on dit des expressions idiomatiques. Ça, ça concerne un peu ce côté. On peut dire être aux anges. Ça veut dire quoi être aux anges ? On est un être humain. Donc, c'est quoi notre relation avec les anges ? Ça veut dire que je suis monté au ciel par joie. Ça veut dire que je suis très heureux. Donc, c'est une expression imagée. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ou bien nager dans le bonheur. Est-ce qu'on nage ? Est-ce qu'on nage dans le bonheur ? Mais on nage dans une piscine ou bien dans la mer. Mais c'est pour ça qu'on a dit que c'est imagé, d'accord ? Être sûr à nuage. Donc, vous allez maintenant, je crois que vous avez compris. Les manifestations physiques. Ça veut dire que notre corps reflète une image. Il se manifeste. Alors, quand vous voyez par exemple, M. Yassine, il rit. Donc, vous comprenez qu'il est content. Alors, très bien. Je passe maintenant à autre chose pour clarifier davantage. Par exemple, la peur. Cette émotion, la peur. C'est quoi le vocabulaire utilisé ? Par exemple, être paniqué, craindre, frailleur, terreur, effroi. Ce sont tous des synonymes au mot la peur. Quelques expressions imagées qu'on utilise, ça veut dire, pour exprimer notre sentiment. Trembler comme une feuille, d'accord ? En avoir la chair de poule. Très bien. Et en ce qui concerne les manifestations physiques, ça veut dire, comme j'ai dit, ce que notre corps reflète pour autrui. Cœur qui bat, sueur froide, pâleur. Et ainsi de suite. Très bien. Donc, il s'avère qu'il est très simple. Mais maintenant, je vais me rassurer par appliquer quelques exercices. Je commence par celui-ci. Que ressentent les personnages suivants ? Alors, s'il vous plaît, avant de répondre, prenez le temps suffisant pour réfléchir avant de répondre. Et vous connaissez déjà ce proverbe qui dit, avant d'agir, il faut réfléchir. Très bien. Donc, on répond. Pour la première image, vous voyez une fille qui s'assoit triste. Donc, c'est quoi ? Il pleure. Donc, ça s'avère qu'il est triste. Donc, c'est quoi le sentiment éprouvé ? C'est la tristesse. Pour la deuxième image, regardez. Ce garçon, ou bien, je ne sais pas, il est en colère. Donc, c'est quoi le sentiment éprouvé ? C'est la colère. Pour la troisième image, regardez. Un parent qui porte, qui sert son enfant. Alors, le sentiment éprouvé, c'est l'amour, ou bien la tendresse. Alors, pour que je sois plus précis, c'est la tendresse. Et pour la dernière image, je peux dire que c'est l'inquietude. Quelqu'un qui est inquiet. Et dans cette image, c'est une fille qui est inquiète. Ça veut dire qu'elle n'est pas, comment dire, à l'aise. Pour la deuxième application, on va compléter le texte avec ces mots suivants. Sentiments, identifiés, rugissements, émotions, œuvres, sourires, partagés, pleurs. D'accord ? Alors, comme d'habitude, prenez le temps suffisant pour répondre. Mettez la vidéo en pause. Et maintenant, on répond. Voilà. Une émotion est un trouble qui dure peu de temps, tandis qu'un sentiment s'installe dans le cœur et à la tête. D'accord ? Le corps révèle nos émotions, deux points, donc on va expliquer. Les pleurs, pour la tristesse. Oui, c'est évident. Le sourire, pour la joie. Très bien. Le rougissement, ça veut dire la couleur de votre peau devient rouge. Donc, le rougissement pour la honte, etc. Elle est nécessaire d'apprendre à identifier, ça veut dire à découvrir, ces sentiments pour pouvoir les comprendre et les partager. Très bien. Donc, les sentiments sont faits seulement pour les partager avec autrui. Ou bien avec les autres. Les artistes exploitent souvent les émotions et les sentiments humains dans leurs œuvres. Ou bien dans leurs tableaux, comme l'exemple que je vous ai donné de Léonard Da Vinci. Ils expriment ses idées, ses sentiments, tout ce qu'ils ressentent dans ces tableaux. Ou bien un autre écrivain comme Victor Hugo. Ou bien des autres fameux écrivains qui s'expriment dans leurs œuvres. Alors, j'espère que tout est clair. Merci pour votre temps, chers élèves. Et à la prochaine. Merci.